Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris aujourd'hui on va découvrir une toute nouvelle histoire sur un personnage très énigmatique qui est apparu dans le chapitre 2 de Gartelon Banban Je parle bien évidemment de cette araignée bleue qui s'appelle NamNab, NamNab qui est d'ailleurs Banban à l'envers Et bah GameTunes a sorti une histoire sur ce personnage, on va pouvoir découvrir son passé qui apparemment est triste Donc je vous le dis, préparez les mouchoirs parce que si ça tombe on va lâcher nos plus grosses larmes aujourd'hui Bref, toute nouvelle histoire sur NamNab, c'est parti, on va découvrir ça, je pense qu'on va passer encore une fois un super moment Triste, mais un super moment quand même, allez on y va C'est parti, on balance et on commence directement avec un plan où on voit Opila Burst, Banbalina et Banban et Stinger Flynn et Captain Fiddle Bref, ils sont quasi tous là et ils sont en train de s'enfuir parce qu'ils se font courser littéralement par NamNab qui est en train de les fracasser, ok Opila, tu es le plus rapide entre nous, allez, essaye de trouver une sortie Et bah c'est un non je pense de la part de NamNab, je ferais mieux de le semer avant qu'il ne Ok, il doit aller par là, oh non, il n'y a pas d'issue en fait, c'est un cul de sac Quoi tu pensais que vous m'aviez dépassé en nombre ? Euh, qu'est-ce que s'est passé ? Tu étais parfaitement normal plutôt, tu étais comme le reste d'entre nous Non, je n'étais pas comme le reste d'entre vous Vous êtes la raison pour laquelle je fais ça J'ai été traité comme un paria toute ma vie et je ne laisserai plus jamais ça arriver Ah, je ne comprends pas, ok, tu ne comprends pas ? Alors laisse-moi t'expliquer Je me sentais comme un monstre toute ma vie, avant même que tu ne me transformes en ça J'ai toujours été un solitaire, rejeté, un cinglé Personne avec qui s'asseoir au petit déjeuner Personne avec qui jouer à la récréation Personne ne me choisissait en cours de gym J'étais toujours seul et puis comme si les choses n'allaient pas assez mal à l'école Mes parents se disputaient et finalement mes parents ont divorcé J'ai dû partir avec mon père dans un nouvel état, une nouvelle maison, une nouvelle école, une nouvelle vie Ma mère m'a manqué comme un fou Mais j'avais un second espoir Apparemment, j'allais dans un très bel endroit appelé Banban Kindergarten, donc la garderie de Banban Il ne prenait que les enfants, les meilleurs et les plus brillants J'étais déterminé à prendre un nouveau départ J'allais me présenter et être le nouveau gamin cool en ville Mais bien sûr, juste avant ce premier jour, j'ai dû acheter ces lunettes géantes aux yeux d'insectes Mon projet d'être cool, apparemment n'a pas trop fonctionné du coup Il était de nouveau seul Par rapport à mon autre école, on savait pas que j'existais Maintenant j'étais en fait victime d'intimidation Désolé, quatre yeux J'ai supplié mon père de me laisser faire l'école à la maison ou de partir Mais il a dit que j'étais un grand garçon Et que les grands garçons pouvaient prendre soin d'eux-mêmes Alors j'ai gardé la tête baissée Et je me suis occupé de ça moi-même Le pire est arrivé Le jour de mon anniversaire, j'avais essayé d'organiser une petite fête Mais je savais que personne ne viendrait Et à ce moment-là, je me disais que c'était bien Car comme ça, personne ne pouvait se moquer de moi Mais à ma grande surprise, quelqu'un s'est présenté Hé, quatre yeux Oups J'ai soufflé sur tes bougies Je suppose que cela signifie que je peux prendre ton vœu maintenant Alors voyons, qu'est-ce que je peux demander Je souhaite que tu aies aucun ami Mais sa seule façon pour qu'un abruti comme toi J'ai pas compris J'ai pensé à papa Il a dit que les garçons prenaient soin d'eux-mêmes Alors, j'ai décidé de me défendre Vas-y, défends-toi mon pote Ah, bah ça n'a pas trop fonctionné pour le coup Et en plus, ses lunettes se brillent éternellement Oh mec On dirait que je peux plus t'appeler qu'à trois yeux maintenant Mais plutôt trois yeux C'était le jour le plus humiliant de toute ma vie J'ai supplié réellement mon père cette fois-ci S'il te plaît Laisse-moi revenir en arrière J'ai essayé de me défendre Et cela n'a pas fonctionné Mais bien sûr, il m'a fait rester Bye, forcément Qu'est-ce qui ne va pas avec Josh ? Hum, chéri, tu as vu quelque chose dernièrement ? Euh, je veux dire, mes lunettes sont à moitié cassées Rien qui sortait de l'ordinaire ? Pas de monstres ? Des monstres ? Bon, peu importe Tout va bien alors Retournons en classe Quelque chose n'allait pas Josh était le gars le plus effrayant que je connaisse Quelque chose l'a effrayé Ça devait être mauvais Je n'ai jamais vraiment découvert ce que c'était Parce que, tout à coup Mon père a changé son état d'esprit Il m'a retiré de cette école Apparemment, beaucoup de parents ont fait la même chose Après ce qui est arrivé à Josh Ils ont tous coupé le contact avec la garderie pour enfants Et la vérité sur ce qui s'est passé N'est jamais sortie Alors, je suis allé dans une nouvelle école Après cela Mais rien n'a changé Rien n'a changé J'étais destiné à être seul Et donc, je l'ai adopté J'ai obtenu mon diplôme Et j'ai déménagé pour être seul J'ai obtenu un emploi Où je pouvais travailler à domicile Et je n'ai plus jamais eu à souffrir D'être à nouveau en public Plus d'intimidation Plus d'appel de non bizarre Juste la paix, la tranquillité Ah ouais, bah il repense forcément A tout ce qu'il a vécu et traversé Mais bien sûr, je ne pourrais jamais oublier Tous ces mots Qui entraînaient dans ma tête pendant des années Et à chaque fois qu'il revenait Je me mettais en colère Et je me demandais ce qu'il s'était réellement passé Un homme du coin a disparu depuis trois semaines Et il n'a pas encore été retrouvé Apparemment Ce n'est pas le seul à se demander Je savais où il allait Alors je ne sais pas pourquoi Mais je suis retourné à la maternelle Pour le trouver Pour affronter mes peurs Pour voir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là Je ne suis pas sûr mais J'y suis allé L'endroit était littéraire Avec des souvenirs douloureux C'était presque trop à supporter Là il revoit tout son passé forcément Vu qu'il a passé pas mal d'années là-bas Je ne peux pas faire ça Je dois rentrer à la maison What ? Ok on a Jumbo Judge du coup Qu'il le chope C'est comme ça alors qu'il s'est fait avoir C'est par Jumbo Un autre succès What ? Quoi que ce soit Il m'a kidnappé Il m'a transformé en En une abomination Il s'est avéré que Le jardin pour enfants Était plein Était rempli de monstres J'étais horrifié Au début Puis J'étais excité Je n'étais finalement plus le seul Nous étions tous des monstres Peut-être que J'ai enfin Des amis Mais Tout le monde avait été transformé Si longtemps avant moi C'est comme si j'étais De nouveau Un nouveau gamin à l'école Comme quand j'étais petit Tout ce que je pouvais faire Était de regarder Et regarder en train de s'amuser Ah Ils sont en train de dessiner la peinture Ah mais oui On va revenir à la peinture du coup Lui il est pas dedans j'imagine Euh Et on peut me rajouter Oh j'ai oublié Attends je vais régler ça Voilà C'est mieux Euh Merci Ils ne m'ont jamais inclus C'est comme si J'étais maudit Même parmi les monstres J'étais un monstre Personne ne voulait de moi Alors J'ai décidé de rester à l'écart Jusqu'à ce que je Ah il essaie de s'enfuir à nouveau Ouais Ah il le rappelle trois yeux Mais ouais Ce nom Ce nom a réveillé La colère en moi Toutes ces années de solitude Qui ont été stockées en moi Même en monstre Il m'appelait trois yeux Je ne pouvais pas y échapper Et je ne pouvais pas m'en empêcher Ah bah oui là vraiment Il a la haine de fou Vite courrez Ah je comprends Qu'il a envie de se venger En même temps Même en tant que monstre Il l'accepte pas C'est un truc de fou Ah et Banban dit en gros Tu t'énerves comme ça Juste pour un surnom stupide Il n'y a pas que ça C'est des années et des années A être exclu A être traité comme un paria Je n'étais rien Mais ne t'inquiète pas Nous sommes tous heureux De t'avoir avec nous Tu n'es qu'un menteur Oh oh Ok Jumbo qui débarque comme jamais Qui attrape NamNap du coup Vas-y laisse moi sortir d'ici Il leur appelle trois yeux Jumbo Josh Tu as réussi à l'attraper Tu es vraiment très fort Jumbo Josh Trois yeux En gros c'est toi Qui m'as rendu comme ça Tu m'as nommé trois yeux Je suis désolé Des fois les trades ont vraiment du mal J'essaie de suivre Et c'était toi Bien sûr Et maintenant Tu dois payer pour ça Oh je suis désolé Quoi ? J'ai dit je suis désolé Tu Tu es désolé ? Depuis que je suis moi-même devenu un paria J'ai regretté à quel point je t'avais Maltraité Et J'espérais toujours que tu me pardonnerais Mais maintenant Je vois que je n'ai pas changé du tout Tout ce que j'ai fait C'est de te rendre la vie encore pire Et Je suis vraiment désolé Quel est ton vrai nom ? Euh Je suppose que c'est Nab Nab Je te pardonne Josh Bah voilà C'est fini bien Enfin let's go Enfin une histoire qui se termine bien Et du coup il a son petit chapeau Excellent Ah ça fait plaisir ça Je suis trop content pour Nab Nab Du coup il a eu un triste passé Même en tant que monstre Il s'est fait rejeter Et à la fin heureusement Il a reconnu Josh Et Josh a reconnu que c'était lui Ils ont fini par Enfin pas se pardonner Mais Mais Nab Nab a fini par pardonner à Josh Et ils sont devenus eux-mêmes amis Et je suppose que par la suite Il s'intégrera aussi Bah dans le groupe Et deviendra amis avec les autres romances Tout à fait c'est tout ce qu'on espère Une histoire triste Mais qui finit bien Heureusement pour une fois Ça fait plaisir Parce que c'est rare Parce que des fois ça commence mal Et ça se finit mal Mais vrai c'était une histoire super cool Trop trop bien d'avoir une histoire sur Nab Nab Un personnage vraiment très 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 mystérieux J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Dites le moi dans les commentaires Faites dégainer votre meilleur like Pour soutenir toujours les vidéos et la chaîne Abonnez-vous Activez la cloche Et vous le savez On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et de nouvelles vidéos C'était votre frit comme d'hab Ciao ciao Pour les prochaines histoires Sous-titres par Jérémy Diaz